bonjour nous sommes sur la rue de Tchapoum donc on va filmer un peu pour que vous voyez un peu c'est le groupe ADN-SRL voilà de avec Alou Akarno le directeur général vraiment la voie de Tchapoum là c'est vraiment c'est vraiment du bon donc là on va filmer pour que vous puissiez voir un peu ici que vraiment quand la voie avance elle est vraiment à l'avance donc il vient de sortir de la voie de Noé à Boisson Noé et j'ai pu la voie de Tchapoum vraiment c'est du bon donc à Dimire nous sommes à Gimini-Scopicro donc vraiment c'est du beau travail c'est du beau travail la Côte d'Ivoire vraiment se développe avant on n'avait pas ça aujourd'hui on a ça on a ça jusqu'à fatigué donc à Dimire un peu à Dimire un peu c'est vraiment un peu à Tchapoum Tchapoum ma ville natale la ville où tout s'est passé je pense que c'est un poste pour ralentir donc nous sommes sur la voie de Tchapoum une voie de Tchapoum longue de 31 kilomètres c'est vraiment beau donc on traversait un village donc ils ont mis un peu des barrières pour réduire la vitesse des automobilistes c'est pas une mauvaise idée c'est un peu un peu courant à Côte d'Ivoire je pense que c'est un peu plus important pour la vie de Tchapoum je pense que c'est un peu plus important pour la vie de Tchapoum je pense que je veux peut-être enregistrer toutes ces 35 minutes je m'en vais à la rencontre de mon ami qui est à Tchapoum je m'ai invité de façon express il faut parler d'affaires regardez je voulais traverser je dis traverse en courant regarde c'est une femme avec la banane vous pouvez m'arrêter pour payer c'est Gaoussoukuro c'est bon c'est du bon travail en tout cas, merci de payer tous les villages de Tchapoum bénéficient de cette route tant attendue depuis quand j'étais à l'école primaire nous a fait tellement mis tellement bon de la route pour accramer les gens pour que Edu construise cette route c'est jamais venu trente ans après le père décide de nous l'offrir merci merci vivant là où ce développement tous ces petits villages perdus dans la forêt aujourd'hui rayon c'est là qu'il faut compléter cette initiative il faut encourager il faut chacun doit venir dans la forêt tu vois avant là moi c'est Jambo je venais je suis jamais venu quand j'étais à Tchapoum c'est les gens n'avaient pas la route là c'était l'enfer la misère aujourd'hui ils arrivent à vendre leurs produits ils arrivent à amener les enfants à l'école et ça se développe eux ils ont décidé de prendre la route pour rester sur la route pour c'était vraiment faut pas dire des bêtises donc je pense qu'il y a un rond-point ici voilà Abisa Tchapoum Fopec Agence Jambo le rond-point ok on va l'avoir pour Tchapoum c'est parti la route c'est super il peut bien tracé avec les bandeurs lieux les femmes qui marchent tout au long de la route c'est ceux qui vont creuser pour rembler tu vois que la route permet le développement et on voit tous ces personnes qui sont dans les grains de palme pour faire de l'huile de palme donc pour ceux qui ne savent pas là le palme à huile c'est ce qu'on utilise pour faire de l'huile dino l'huile classique hein pourtant c'est cher alors que c'est disponible vraiment dans notre région on achète moins à bas prix et on nous vend l'huile très chère malgré que la concurrence est toujours chère alors que c'est chez nous hein c'est chez nous qu'on on trouve la matière première qu'est-ce qu'on peut dire c'est la vie je ne sais pas qu'un jour ça va aller donc pour vous dire c'est anneau du groupe ADNCRL je suis sur la route de Tchapoum voilà nouvellement livré dans l'état de Côte d'Ivoire je pense que ça nous a coûté près de 60 milliards avoir investi 60 milliards pour ma communauté merci le gouvernement alors longtemps qu'on attendait cette route des années 93 hein quand il était à l'école primaire 80 87 à 93 chaque fois qu'une autorité arrive on nous freinait on nous mettait des pauvres gens même on avait même pas appel pour porter au bord de la route pour accramer voilà pour pour charmer le président qui arrivait ou le préfet qui arrivait pour dire ah vraiment on a besoin de route pour faire une route pour nous des promesses c'est des promesses aujourd'hui c'est chose faite mais ça fait partie de la vie hein c'est il faut savoir attendre aujourd'hui on va chez nous tranquillement on espère que toute la toute la région de Côte d'Ivoire va subir le même sort en particulier les gens du nord et de l'ouest il faut en faire plus le développement c'est pour tout le monde et vous assumez que c'est une route bien faite en tout cas bon ici là j'en étape un peu on espère que ça soit ainsi que ça soit bien fait pour que ça dure dans le temps donc donc comme je le disais c'est Arnaud voilà il m'en va à Tiapoum là à Express pour raconter le nombre d'affaires à Tiapoum puisque nous sommes des affaires notre domaine c'est l'agroalimentaire et l'immobilier voilà nous sommes rentrés pour développer notre beau pays la Côte d'Ivoire est-ce que c'est pas beau en visionnant hein les vidéos aujourd'hui là aller à Tiapoum aller retourner ces choses ont passé nous sommes à El Djambo El Djambo je le connais ici parce que quand il était à Tiapoum on marchait pour venir à El Djambo c'est pas si on venait pour acheter du poisson le poisson congéré qui venait d'avoir sauf là où El Djambo était tellement pratiquable c'est à El Djambo que le monsieur s'arrête et puis nous on vient El Djambo ou El Djambo pour pouvoir charger ces poissons là ces magnes pour aller jusqu'à Tiapoum aujourd'hui le gars mais il va à Tiapoum en rien c'est devenu plus facile donc nous sommes à El Djambo comme ça c'est plaisant de voir ma région se développer à cause juste de la route quelque chose qui devait se faire depuis longtemps on nous serait à aventurer beaucoup plus mais il n'est pas tard de bien faire donc merci là nous sommes à El Djambo et nous allons côtoyer bientôt voilà la dune c'est passé Tando la dune qui passe à Tiapoum s'appelle la dune Tando donc ça commence déjà par ma mémoche donc nous partons à Tiapoum Tiapoum est une très belle ville voilà donc une très belle ville une belle région la chose qui nous a fait du mal c'est la route aujourd'hui c'est elle mais c'est l'une des plus belles routes de la Côte d'Ivoire 60 milliards avoir une bêtise 60 milliards de suite elle a doublé mais c'est le gouvernement donc aujourd'hui on va pouvoir mettre en valeur nos produits donc le BIA le pamir à huile la banane plantain ainsi de suite ouais c'est le notre eau là n'est pas trop poissonneuse là mais avant ça nous nourrissons aujourd'hui là ils pensent qu'ils font de le paillage quand tous les poissons en fuite j'espère que ça va s'arrêter un jour bon c'est moi le groupe ADNCRN nous suis au plus 225 07 48 37 37 41 nous sommes dans l'immobilier la transformation alimentaire c'est notre contribution à notre beau pays pour tous ceux qui ont besoin de terrain ou qui ont besoin en gros de la tchèque plakali bon bois poule piment poudre poisson venez me joindre va parler c'est vraiment c'est vraiment une belle architecture hein c'est incroyable hein c'est ça le passage le partage de la richesse quand on parle du partage de la richesse c'est ça voilà quand tu prends l'argent du pays que tu construis une route ou une agglomération c'est ça le partage des richesses le partage des richesses c'est pas une affaire de venir distribuer l'argent pour les gens c'est des infrastructures aujourd'hui grâce à à cette route moi je m'en vais chez moi à Tiafoum voilà tranquillement on peut aller aller-retour tu vois c'est très appréciable je pense que nous sommes arrivés à Frambo si je ne me trompe pas ouais ça doit être Frambo ça c'est plaisant de de voir tout ça ouais au départ là cette route devait passer par Ayania voilà ça c'est Frambo et l'autre côté sur le Ghana vous voyez un peu hein ne dis pas que sur Gania hein ce bout là c'est ce que vous attendez pour au départ cette route devait passer à Ayania les gens ont dit mais ça passer par Ayania ça va être directement à Tiafoum pourquoi ne pas faire bénéficier tous les villages environnants c'est une très bonne idée moi je n'ai pas vu ça aujourd'hui de Mamlako de Dambro de Frambo de Zobenou d'Asso 1 d'Asso 2 bénéficient donc je pense que il est en nous aussi de travailler fort pour que ça puisse continuer à aller à N'Djemé et Boko ainsi de suite et puis d'autrement par la relève ça va passer par Kounoumbe Tiobwe et Abiyati et puis sorti par Boissot c'est possible si Alassane a fait là c'est possible je comprends pas hein faut lutter le pays a beaucoup d'argent faut développer le pays avec je pense que si la route passe sur la côtière là pour arriver à Boissot ça va vraiment aider beaucoup hein les autres qui sont encore encravés on parle de N'Djemé nous sommes au niveau de Alangwanou maintenant donc on était pas à Frambo on voit un peu moi ils maîtrisent pas trop ma région mais c'est ça et s'il y a pas une route comment faire maintenant qu'il y a une route on va bien maîtriser donc il m'a dit 18 minutes il va y va t'yapoum sur ma langwanou sur ma langwanou c'est vraiment c'est vraiment beau hein ça fait déjà 13 minutes que je filme je vais publier sur ma page YouTube et aussi ma page YouTube donc voici voilà j'ai mon cher ami qui m'appelle et je vais prendre son appel pour Allo donc il est parti il pense que Allo donc la dune que vous avez vu ça c'est la dune voilà Tando donc notre lagune qui qui va jusqu'à Adiake Asini qui passe par le canal qui sort par Asundi Monduku Bassam et puis Abidjan donc vous voyez un peu donc tu vois c'est 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 vraiment c'est vraiment bien passé hein sur quoi Angé tu vois tout ce nouveau Angé non vraiment mais c'est vraiment que ça passait tout ici c'est bon hein c'est bon la route apporte le développement et c'est confirmé c'est une chose vraie donc j'avais les films pour montrer pour mettre sur ma page facebook pour dire que aussi d'autres autorités n'ont qu'à faire de même voilà et moi-même là aussi j'aime mettre aussi à faire du même c'est pas on doit pas juste indexer les autres et nous-mêmes qu'est-ce qu'on fait ah donc comparer de la bonne musique donc comme je disais la route c'est un développement donc c'est à nous maintenant de développer et nous sommes allés voir voilà on s'en va pour parler d'affaires donc maintenant que la route arrive chez nous on va développer notre région tous ceux qui ont des opportunités d'affaires vous pouvez m'appeler on va en parler on ne sait jamais nous avons les terrains à à à à à à Appelez juste pour de l'information. C'est pas aussi difficile, vous avez l'information, vous pouvez déjà vous préparer, mais quand il n'y a pas l'information, tu vas attendre, être prêt pour avoir l'information, ce sera trop tard parce que tu rentres avec l'information. Frambo, vous voyez un peu, ils ont bien fait la route, la route ça signifie tout. Vous savez qu'il y a des catapillas qui sont sur la route, donc je vous donne le numéro toujours appelé pour vous informer. Le développement là, il n'y a pas d'investisseur qui va arriver, investisseur là c'est nous. Donc, ok, ils ont fait des routes pour nous maintenant, voilà, il faut mettre en valeur nos produits, nos bananes, nos ananas, nos éveillards, nos maniocs, nos zignames, nos piments, nos gombos, etc. Il y a tellement à faire, ok, voici, c'est vraiment beau. Oui, nous sommes à Frambo, avant pour venir ici là, c'était à Pinasse. Aujourd'hui, on prend plus Pinasse, on passe par la route. Avant, tu prends Pinasse, tu dors, le lendemain, c'est là que tu vas qu'en attaquer. Tu quittes à 8h, tu vas arriver à attaquer à 14h. Aujourd'hui, c'est la route, c'est chap chap. Comme je vous disais que, il n'y a pas d'investisseur qui va venir à Côte d'Ivoire, c'est les enfants de Côte d'Ivoire qui vont développer la Côte d'Ivoire. C'est nous les investisseurs, on nous a tellement menti à l'école qu'il doit avoir investisseur, il n'y a pas investisseur. Donc, il va falloir maintenant oublier cette affaire d'investisseur qui va venir là, et que nous, on doit se mettre au travail. Donc, il faut commencer quelque part, il faut faire quelque chose. C'est ainsi que nous, on a décidé de faire des transformations alimentaires, de se lancer dans l'île oublié. Et en tout cas, nous sommes en train de faire notre petit chemin. Nous partons à Tiapoum. C'est sur le goudron de la route de Noé. À Boisson-Noé, Alassane a fait une autoroute pour aller à Tiapoum, ça a coûté 60 milliards. Une très belle route. Donc, on fait cette vidéo pour lui remercier, pour lui dire que, ah, tu as fait une vidéo, la raison, parle de Tiapoum là, il passe dessus maintenant. Hein ? Vous voyez un peu non ? Mais Alassane beaucoup, il aime beaucoup notre région, il est venu au moins trois fois. Et puis là, il a fait cette promesse, puis ça a été fait en trois ans. C'est la première fois que moi-même j'emprunte la voie. Et donc, j'ai décidé, j'ai filmé, voilà, pour vous montrer aussi. Voilà, j'encore. Vous voyez un peu là ? Tout le monde, je pense, Nzobénu. Ah, je ne comprends plus rien. C'est pas là, collège de Nzobénu. Frambo, Nzobénu, tu vois, moi, je suis en Angèle. Après, elle a bien regardé la carte et puis elle a bien déterminé les villages. Ben, c'est incroyable, hein ? C'est... C'est... En fait, c'est pas... J'ai venu te donner Frambo, mais pour moi, c'est fatigué. Vous venez pas en voie, je vais Frambo. Vous voyez un peu ? C'est ça. La route. Nous avons une belle région. Aujourd'hui là, tu peux construire ici ta belle maison. Tu peux dormir tranquille. Voilà, venu au village. Je suis venu partir facilement les week-ends ici. Dans 9 minutes, je vais arriver à Thiapong. C'est... C'est... C'est parce que j'ai encore plus ça, mais... Donc, j'ai dit qu'il y a dépassé Frambo. Après, si c'est dans 9 minutes que je dois arriver à... C'est ça, non ? C'est Nzobénu. Ah ouais, entre Frambo et Piassou, là. C'est ça. Ouais, je pense bien. Donc, effectivement. Donc, je ne me suis pas trompé. Après Frambo, Nzobénu, Nzobénu, Assoe 2. Et puis, Assoe 1, Tiapong. Hein ? Je suis du village, hein. Donc, elle ne peut pas me tromper. Ha 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 ha. Je me suis juste un peu mélangé un peu. Et je suis impressionné par la route. Voilà, nous sommes à Assoe 2. Wow. Hein ? Assoe 2. Vraiment... Non, non. Après, merci. Merci, merci. Ça, là, c'est un grand merci, même. C'est pas... C'est pas du jeu. Un très, très grand merci. Ah... Assoe 2. Un caniveau, tout ça, là. Non... C'est bon. C'est propre. Donc, maintenant, Assoe 1. Voici l'autre. Mais les gens, là, ils font péagia. Donc, c'est notre route, là. Les gens parlaient, mais ils pensaient que c'était faux. Ah, c'est vrai, vrai, même. Hein ? Donc, on va aller à Assoe 1 et puis Tiapong. Je sais quoi bien. Je sais pas. Parce qu'il y a un petit point, ici, à traverser. Ah, donc, cette affaire-là... Ah, il n'a pas encore fini ça. Donc, le courant n'a pas construit le pont. Ah, d'accord. Bon, là, encore. C'est pas que c'est d'attendre, là. Il faut qu'il revienne, hein. 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 Sinon, on sera pas content, hein. Je sais pas pourquoi... Oui, les gens qui sont qui font des travaux. Donc, c'est-à-dire qu'il y a le petit truc à faire. C'est-à-dire qu'il y a le petit truc à faire. Et puis, après, maintenant, le goudron, il repart, quoi. Pas problème. Hein ? Je sais pas si... Ah, non. Je sais pas si... Ah, non. Donc, je pense que ici, c'est... C'est d'attendre à Assoe 1. Ok. Ok. Donc, ils n'ont qu'à venir, hein. Mais, la route, là, ils vont faire quand... Ils ont ces petits points, là. Ils n'ont qu'à venir, hein. Parce que... Ceux-là, ils... Ils vont oublier ça. Sur la route d'Aboiseau, là, ils tentent de faire la route, là. Il y a des moments, ils laissent. Donc, ils n'ont qu'à venir faire le petit qui reste, là. Là, c'est Assoe. Assoe 1. Ouais. Donc, là, Tiapoum est là. Tiapoum est là. Tiapoum est là. Tiapoum est là. Je suis content d'arriver. Tiapoum est là. Tiapoum est là. Nous, ici, là, on faisait la chasse sous la boutique. Mais on avait neuf chiens. Ah, mais c'est ça. Là, moi, avec, uh... Jelot Boubacar, Tiapoum. Voilà. Tiapoum est là. Jelot Boubacar. L'autre aussi, Miezan. 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 Au bien. Là, ce sont mes gars, même. Donc, uh... Nous sommes à Tiapoum. Ouais. C'est chez moi. Là, comme vous nous pensez, mais là. Nous sommes à Tiapoum. Ouais. Nous sommes à Tiapoum. Une très belle petite ville. Ouais. Vraiment développer, hein. Ah, ça c'est bon ça. Ça c'est quoi qu'il y a ici, le département de Tiapoum. Le préfecture de Tiapoum. Yeah. Yeah. That's good. Donc, uh... Ben, nous sommes arrivés à Tiapoum. Voilà, c'est chez moi. C'est bon. Donc, uh... Merci, le PR. En tout cas, la promesse a été tenue. Mais il reste un petit coin au niveau du pont, là. Les gars, ils n'ont qu'à venir faire ça. Euh... C'est... Faut pas qu'ils vont laisser ça comme ça. Donc, uh... Donc, uh... Là, c'est... C'est... Tu vois ça. La Gagoyelle. La Gagoyelle ici. Bon, mais... C'est ça, hein. Tiapoum Natal. Là, là. Il reste quelque part ici. Est-ce que... Mais il peut continuer. Il va continuer parce que... Ça montre qu'il peut continuer pour pas y aller. Voilà. Donc, uh... Je suis à Méméérieur. Vous, en vez, bien. Vous voulez nous lée passer. Là. Donc, uh... Nous sommes, uh... à Tiapoum. Donc, uh... Si léphine, vous laissez. Et puis, uh... On se réveille plus tard. Voilà. Dès que. Bah... Brutard. Donc, uh... Ask moi, Arnault, du Groupe Adain es132D. Jus à Tiapoum. Donc, uh... Ourаго. plus tard merci